Le cours de Torah de ce soir est dédié au Mle'iloui Nishmat pour l'élévation de l'âme de Anitta Hanna Bat Simcha, dont c'est la Ascara ce soir et demain. Ces mots de Torah lui sont dédiés pour que de là où elle est, c'est-à-dire au Gan Eden, elle puisse envoyer toutes ses bénédictions à toute sa famille, à tous ses petits-enfants, à toute sa famille et à tout le âme Israël, qu'on puisse par son grand mérite avoir à la Géoula très très rapidement pour nos otages, pour nos soldats, pour tout notre peuple en Israël comme en diaspora. Amen, Keni Ratzon. Et donc l'Eiloui Nishmata, pour l'élévation de son âme, on va dire quelques mots de Torah. Sur notre lancée d'hier, le titre du cours d'hier c'était « Être présent les uns pour les autres ». Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Quand on fait un cours, l'Eiloui Nishmata, on est présent pour quelqu'un qui, par définition, ne pourra pas nous rendre ce qu'on est en train de lui faire. Donc c'est forcément pur et désintéressé ce que nous faisons, Baruch HaShem, pour Anitta Hanna Bat Simcha ce soir. Et on est dans une semaine par achat de Berlotra. On l'a introduit hier avant-hier. C'est-à-dire, notamment cette force d'Aaron à Kohen d'allumer la Ménorah. Il l'allumait chaque jour comme si c'était le premier jour. Et il a fait ça toute sa vie. Il y avait douze Ménorotes, on a dit, dans le Mishkan et dans le premier temple, et une seule Ménorah dans le deuxième temple. Imaginez-vous la force d'Aaron à Kohen. C'est qu'il allumait chaque jour comme le premier jour. C'est comme si maintenant, moi demain matin, je mets les dphilines. Et demain matin, pour moi, c'est comme si je les mettais le jour de ma bar mitzvah. Dans le concret des choses. Ce n'est pas le cas. Il faut être honnête. Moi, je ne parle que pour moi, vous le savez. Un Shabbat, par exemple. Shabbat qui vient. Est-ce que Shabbat qui vient, je vais faire de ce Shabbat, comme le premier Shabbat où j'ai eu la conscience, étant enfant, de faire Shabbat ? C'est à 99%, pour ne pas dire 100%. Non, pourquoi ? Parce que si vraiment, on était comme Aaron à Kohen. En fait, pourquoi Aaron à Kohen ? Il allumait tous les jours comme si c'était le premier jour. Pourquoi ? Parce qu'Aaron à Kohen, il avait au préalable une conscience de la présence de Dieu de manière constante. Mais vraiment, ça veut dire, si maintenant je vous demande, est-ce que vous avez conscience que Dieu existe ? On va tous répondre oui. Est-ce que si je vous demande, vous avez conscience que Dieu, il est partout ? On va tous répondre oui. Et maintenant, si je vous demande, est-ce que vraiment, vraiment, on a conscience que Dieu, il est en face de nous à chaque instant ? Alors, on va aussi répondre oui, mais est-ce que vraiment, on en a conscience ? Si on avait conscience que Dieu, il est tout le temps, et c'est la première phrase qui ouvre le Shulchan Aruch, le code de loi juive, « Shiviti Hachem, l'énegdi tamid ». Avoir conscience que, véritablement, concrètement, l'énegdi devant moi, tamid, à chaque instant et pour toujours, « Shiviti Hachem », j'ai Dieu devant moi. Si vraiment, on avait conscience, eh bien, à l'image d'Aaron, oui, chaque chose qu'on fait pour Dieu, eh bien, on y met tout notre être, parce qu'il y a véritablement Dieu devant nous à chaque instant. Et Mashiach, ça va être ça. Sauf que Mashiach, Dieu, il va être révélé. Et les prophètes qui ont annoncé Mashiach, ils ne veulent pas être présents pour ça. Parce qu'ils disent, il n'y aura pas de profondeur dans la terre assez profonde pour s'enterrer de honte devant Dieu, les prophètes qui ont annoncé Mashiach, les géants. D'accord ? Ici, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que si tu fais ta vie juive machinalement, et que tu en deviens parfois blasé, « Chaz Veshalom », c'est parce que, intrinsèquement, bien sûr que tu crois en Dieu, tout le monde croit en Dieu, mais vraiment, tu as conscience que Dieu, il est face à toi à chaque instant. Tu sais, c'est quoi, Akadosh Baruch ? Est-ce qu'on sait c'est quoi, Akadosh Baruch ? Est-ce qu'on sait que si Akadosh Baruch Hu, il arrête, ne serait-ce qu'un temps infime, le plus infime qu'il soit dans la mesure du temps, si Dieu, il arrête de penser le monde, le monde, il s'arrête, le monde, il revient à l'état, pas il s'arrête, il revient à l'état de néant en une fraction de seconde. On ne peut pas s'imaginer, c'est quoi, Akadosh Baruch Hu, la grandeur de Dieu ? Et ce n'est pas blasphème de parler de la grandeur de Dieu, au contraire, au contraire, on doit, comme ça, il écrit le Baal à Tanya, Rabi Shner Zalman de l'Yadi, on doit réfléchir sur la grandeur de Dieu. Parce que si tu as conscience de la grandeur de Dieu, alors, tu te dis, attends, si vraiment Dieu, il est aussi grand, aussi illimité, alors oui, il est tout le temps devant moi. S'il est tout le temps devant moi, il est aussi grand, il est redoutable, alors mon comportement, il va obligatoirement changer. Si vraiment j'ai conscience que Dieu, il est devant moi tout le temps, mais on ne ferait pas le tiers des fautes qu'on fait, c'est impossible. Impossible. On dit que la veille de matin de Torah, nos ancêtres, ils ont dormi, mais pas de kiff, ils étaient tellement tétanisés de peur de voir Dieu le lendemain, à quelques heures après, qu'ils sont tombés en léthargie, ils sont tombés de peur, ils se sont endormis, ils se sont évanouis de peur. À quelques heures de recevoir la Torah, c'est pour ça qu'on a veillé dernièrement à Chavuot, parce qu'on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Parce que si vraiment on prenait conscience de la grandeur de Dieu, et donc oui, il est tout le temps là, tout le temps devant nous, vraiment, de manière concrète, et qu'il est tellement grand, il est tellement redoutable, que s'il est tout le temps devant nous, alors nos comportements doivent changer. Alors à ce moment-là, dans chaque mitzvah, si à nos yeux, petite soit-elle, on la ferait comme la première fois, parce qu'on a Akadosh Baruch Hu véritablement devant nous. C'est ça Aaron Akohen. Aaron Akohen, bien sûr que c'est extraordinaire de faire la Ménorah, ou les Ménorotes comme la première fois, tous les jours de sa vie, mais derrière ça, c'était la conscience extraordinaire qu'il avait, que Akadosh Baruch Hu était toujours devant lui. Alors vous allez me dire, mais à l'époque de Moshé et d'Aaron, il y avait une perception de Dieu qu'on n'a pas aujourd'hui, on a appelé cette génération-là, la génération de la connaissance, et on parle ici d'Aaron Akohen, le premier Akohen nait de l'histoire, le frère de Moshé Rabenu, un géant, Aaron Akohen, bien sûr. Mais Aaron Akohen, et c'est là où était toute la force, c'est que, bien sûr qu'il a eu lui aussi une proximité avec Dieu, comme son frère Moshé incroyable, mais Aaron Akohen, lorsqu'il allumait ces flammes de la Ménorah, eh bien, il n'y avait pas de révélation. La révélation, c'est d'allumer la Ménorah. La révélation de chaque Shabbat, c'est les lumières de Shabbat. Et donc ici, on ne peut pas dire, ah ben Aaron Akohen, il était en face de Dieu, donc c'est facile pour lui. Non, quand la Ménorah a été allumée, il n'y avait pas de révélation. On ne peut pas dire, ah ben c'est facile, non. La révélation, c'est une fois par an pour le Kohen Gadol, quelques secondes seulement, le jour de Yom Kippour. C'est la prière du Kohen qu'on fait au Moussaf de Yom Kippour, une fois par an. Donc on ne peut pas dire, ah le Kohen Gadol, tu vois Dieu tout le temps. Non, même cette fois-là, à Kippour, très brève, une fois par an, ce n'est pas sûr qu'il voit quelque chose. On ne peut pas dire le Kohen Gadol. D'ailleurs, tout celui qui s'occupe de la communauté, c'est un rôle ingrat. C'est qu'il s'occupe, et lui, il ne kiffe pas. Moshe et Aaron, est-ce qu'ils ont kiffé ? Ils se sont tellement donnés pour le peuple que Moshe, Bichlal, il n'est pas rentré en Erette Israël à la dernière seconde. Il est resté à la frontière. Aaron, Dieu a été un peu plus gentil avec lui, il l'a fait mourir quelques kilomètres avant. Mais vous imaginez que tous les armes Israël qui se sont révoltés contre Moshe et Aaron, qui se sont révoltés contre Dieu, eux, ils rentrent au Club Med Haïlat, si on peut s'exprimer ainsi, vous avez compris. Ils rentrent en Erette Israël, et Moshe et Aaron, qui sont occupés d'eux, qui sont occupés de tout le peuple, eux, ils restent dans le désert. Vous imaginez ce que c'est ? Ça, c'est Moshe et Aaron. Ça, c'est Aaron, il nous montre derrière ça, son enthousiasme renouvelé, comme s'il faisait la mitzvah pour la première fois, il nous montre derrière ça, sa conscience que Dieu, il est vraiment devant lui à chaque instant. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, mes chers amis. C'est ça qu'aujourd'hui, on est tous, Baruch HaShem, des bons juifs, mais le contenu, c'est-à-dire qu'on a le vase, mais est-ce que notre eau dans le vase de fleurs, est-ce que c'est une eau qui fait pousser les fleurs, ou c'est une eau qui fait stagner les fleurs, qui assèche notre vie juive, est-ce que la kavana qu'on y met, parce que vous savez quoi, ma chère, il peut venir, comme Dieu, il peut revenir le monde à l'état de néant en une fraction de seconde, dans le tov aussi, dans le bien aussi, à Kadosh Baruch, il peut amener ma chère en une fraction de seconde, d'ailleurs c'est comme ça que c'est marqué, ma chère, il viendra en inclinement d'œil, on n'aura même pas le temps de cligner l'œil que ma chère sera là, mais pour ça, pour ça, pour ça mes chers amis, et entre autres, vous le savez, à chaque fois, je le rappelle que quand ma chère viendra, eh bien nos morts vont se relever à Triatham et Tim, à la résurrection des morts, on va revoir tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter, pour en mériter tout ça, il faut changer le contenu, la clé, la kavanah de chacune des mitzvot qu'on fait, et d'arriver pas du jour au lendemain au niveau d'Aaron comme si on la faisait pour la première fois, mais d'y mettre un peu plus de sens, un peu plus d'investissement, un peu plus de pensée, un peu plus ce qu'on est en train de faire, on est, on a été choisi parmi toutes les nations, Dieu nous a donné sa Torah, il nous a choisi, il est tout le temps avec nous, tout le temps devant nous, c'est quoi à Kadosh Baruch Hu réfléchir sur la grandeur de Dieu, tout ça nous amènera à imiter Aaron, notre ancêtre, pour faire de notre vie juive, une vie pleine de sens, et pleine donc de simcha, de joie, c'est tout ce programme que je vous invite à réfléchir ce soir, en rappelant que ces mots de Torah ont été pour l'élévation de l'âme de Anita Hana Bat Simcha, dont ce soir et demain c'est la Ascara, Anita Hana Bat Simcha, que ces mots-là puissent élever son âme au plus haut et que de là où elle est, elle puisse bénir toute sa famille et nous tous et que très, très, très prochainement à la venue de Mashiach, toute sa famille comme nous tous, on la reverra à nos côtés à la résurrection des morts pour ne plus jamais la quitter, Amen, Baruch Adonai l'aulam, Amen, v'Amen.